Et salut à tous et à tous Nous voilà dans une nouvelle vidéo Je vais montrer Tous les matins Ce que je fais pour aller voir mes animaux Quand je m'en occupe Donc là on va commencer A donner à manger aux poules et aux canards Et en même temps on va aller ramasser les oeufs Allez c'est parti On se retrouve chez les poules Donc là je vous dis Moi je mets du blé Je leur donne que du blé à mes poules Allez c'est parti Donc là on arrive avec mes poules Et mes canards Donc là on va aller voir à l'intérieur Je leur donne à manger Ici c'est des pièges Pour les rats Donc là ils ont vendu 3 oeufs Ca dépend des fois c'est entre 3 et 4 oeufs Là il y a ma canne barbarie Qui couvre les oeufs 5 oeufs de canne Et après j'en ai mis 3 dans ma couvercle Donc là on va leur donner tout de suite à manger Et après on va aller voir Là j'ai encore un piège pour les rats Donc là à boire il en reste Tout le monde va bien Là c'est mes poules Ca c'est mon coq Ca c'est mon genre barbarie Et là bas c'est ma petite mule vêtemande de pétain Donc là tout ça Là on va aller On va prendre le sel de sortie Et après on va aller chercher A manger pour les poissons Moi normalement je vais tous les jours voir mes poux Et tous les 2 jours je leur mets à manger Ca dépend des fois Des fois s'ils en ont pu Je leur mets le lendemain Et à boire je les mets tous les jours Allez c'est parti Donc là après avoir mis Re à manger A boire il y en reste Donc des fois ils nous en restent un peu Je leur donne un peu de haut Parce que comme le canard barbarie Bah lui il n'ose pas rentrer Comme il y a sa canne qui couvre Mais après dans le tube là Bah il y a la vidéo Que j'ai fait une vidéo dessus Vous pouvez aller la voir Je mets là un peu Pour qu'il gratte un peu le sol Et normalement il y a à manger toujours dedans Et puis ça j'en mets tous les 3 jours J'en remets à manger dedans Donc voilà Après là j'ai plusieurs cabanes J'ai une petite cabane là Une autre là Une autre là Une autre là Ici Moi aussi ils ne vont pas trop dedans Après là j'ai mon poisson Ma carte coille Je change l'eau toutes les semaines Parce qu'après sinon ça va pas On va l'attraper On va l'attraper voir Normalement on va remonter Là j'ai changé samedi dernier Il faut que je la rechange Parce que sinon l'eau elle est toujours sale Et c'est pas très propre Là vous voyez ma carte coille Vous voyez des fois après Tous les jours je dois passer Pour enlever toutes les herbes Qu'ils mettent Donc là j'ai relâché ma carte Vous voyez Parce que tous les jours Il y a plein de cru Comme les canals Donc là on a fait ça Donc là Vous avez bien vu tout le parc Maintenant on va aller voir Les poussins Si après je vous ai pas dit Normalement Tous les deux jours Je les sors dehors Pour qu'ils vont se promener un peu Dans le jardin Puis comme j'ai un jardin assez grand Je les fais un peu en profiter Après ici J'ai une petite volière Où je mets les faisans Puis des faisans Des fois quand j'en ai Et puis les petits Après les grands Je les relâche Et c'est tout Donc là vous voyez Je mets ça Et puis je pense que Ma canne Ma canne barbarie Je sais pas si je la mets dedans Ou je les laisse Avec les petits là dedans Donc je verrai Je vais choisir encore Après là il y a ma petite poule Bat-mat de pépins Tout ça Donc là on est parti voir les poussins Là voilà Arrivé avec les poussins Donc Bah tous les jours J'essaie de les sortir Quand il fait beau Ici Mais je change de place A chaque fois la cage Parce que vous voyez Après vous voyez C'est sale Par exemple hier elle était là Avant-hier elle était là Tout ça Comme en fait Je les mets le soir Dans la cage en bas Pour qu'ils ont Avec la lampe chauffante Sinon Si ils ont plus assez De lampe chauffante Après ça va pas aller Et donc je les mets tous les jours Bah quand il fait beau Quand il fait assez chaud Et beau J'essaie de les mettre là Puis quand je trouve Bah qu'il pleut Ou qu'il fait trop froid Je les laisse en bas Dans ma cage Donc là vous voyez Bientôt je vais les mettre Avec les poules Dans 2-3 semaines Et puis bah voilà Donc là on va aller voir Mes poissons cupis Bah je leur donne à manger Des petits granulés Avec un peu de blé concassé Et de l'eau qui est là-bas Donc là vous voyez C'est à peu près ça J'ai mis de la poudre Et avec un peu de blé Qui est un peu concassé Tout ça Et un peu de maïs Donc allez c'est parti Après aussi Bah tous les Tous les 5 jours 5 jours Bah je change leur paille Parce que sinon ça va pas Après elle est pas très propre Donc j'enlève la mauvaise Et puis je fais du compost avec Et puis je mets de la nouvelle Donc là on va aller voir Ma nouvelle Mais ma cage Donc là voilà ma cage Bon je les ai mis un peu en hauteur Parce que j'aime bien Donc là il y a ça Normalement je l'éteins Quand ils sont pas là Mais j'ai voulu l'allumer Pour vous la montrer Donc on va aller voir Mes poissons cupis maintenant Donc là Nous sommes arrivés Avec mes poissons cupis Donc j'ai 8 mâles Et 2 femelles Mais là faut que Je pense que je vais enlever Quelques mâles Et je vais rajouter des femelles Après j'ai beaucoup de petits Qui sont avec Donc là vous voyez Donc je pense que Je vais juste enlever les mâles Les vendre peut-être Bah là pendant le confinement Mais je vais les vendre Et puis Comme ça Je laisserai les autres petits Comme ça il y aura des femelles Donc là il y en a Qui est beaucoup caché dedans Mais 2 femelles Elles sont pleines Elle elle est pleine Et l'autre aussi Qui est là Donc vous voyez C'est des assez bons mâles Je trouve Des mâles de couleurs Bah de beaucoup de couleurs Après ça c'est Ceux que j'ai acheté Et puis eux aussi Donc là vous voyez Tout ça c'est un bassin Toutes les semaines Je fais un test de nitrate Pour savoir S'il n'y a pas trop de nitrate S'il ne faut pas en rajouter Après j'ai énormément D'escargots Qui sont dedans Donc là vous voyez Il y en a un peu partout Là vous voyez Il y en a qui sont là Après je donne à manger Bah tous les jours C'est ça Je ne l'en donne pas trop Donc voilà Donc si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Et voilà Regardez là On voit bien les petits Et à la prochaine